Pourquoi est-ce que c'est important de prendre en charge de façon précoce le bégaiement ? Parce que le bégaiement, c'est un trouble de la parole qui intervient au moment où l'enfant commence à faire des phrases. Et en fait, plus on le prend tôt et plus la thérapie va être rapide, tout simplement. Alors justement, en termes de temps, est-ce qu'il y a des durées moyennes ou c'est vraiment du cas par cas ? C'est plutôt du cas par cas, mais ce qu'on sait, c'est que chez un petit enfant, avant la primaire, il peut s'agir de 12 séances. Alors qu'à partir du moment où les enfants sont en primaire, il faut une année. Est-ce qu'on aura ce qu'on pourrait appeler comme des piqûres de rattrapage, des séances complémentaires plus tard au cours de la vie ou ça peut être réglé une fois pour toutes ? Ça dépend. Tout ça, c'est génétiquement programmé. Donc il y a des personnes pour qui quelques séances vont suffire et n'auront plus jamais besoin d'orthophonie et d'autres auront besoin de piqûres de rappel. Et puis juste cette question, pourquoi dans certains cas, on retrouve des cas de bégayement dans une même famille, voire de génération en génération ? Maintenant, on est sûr que le bégayement est génétique et on sait même dans quel endroit du cerveau ça se situe. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça se répare.